Les grands enjeux du port de Marseille dans sa réhabilitation ont été multiples. D'une part, nous avons souhaité, dans la continuité des aménagements que nous avons faits dans le cœur de ville, faire en sorte que le port soit associé dans le soutien à l'artisanat et au commerce, dont le volet économique était pour moi et pour notre équipe très important et venait également compléter les travaux que nous avons engagés de réhabilitation de la station de Marseille-en-Plage. Donc ça, c'est le premier point économique. Deuxième, était de retrouver sur ces lieux la paisibilité que les gens aiment voir, entendre, les bateaux, le silence parfois, en tous les cas des endroits privilégiés pour les rencontres, les déplacements doux, dont enlever ce qui correspond aujourd'hui à des nuisances certaines, c'est-à-dire la fréquentation par les véhicules à moteur des quais du port et de la place du port. Donc voilà ce que nous avons un petit peu eu comme enjeu et surtout de réhabiliter ce patrimoine qui nous est cher et qui est la marque de Marseille-en, l'ouverture vers les temps de taux et vers nos activités traditionnelles de pêche, de culture marine, également aujourd'hui de tourisme et de nautisme. Oui, alors c'est un investissement qui est de 5,5 millions d'euros, TTC, qui a été fortement subventionné parce qu'il s'inscrit exactement dans ce que la région, le département, le territoire de l'agglomération souhaite avoir pour développer un petit peu et un aménagement grâce à ces aménagements, développés économiquement et de garder l'attractivité ou en tout cas même renforcer l'attractivité de notre territoire. La genèse de ce projet que nous développons à Marseillans est assez simple en fait, c'est dans le cadre d'une consultation qui a été organisée par les caves coopératives Richemère, qui possède un bâti existant assez important au bout du port de Marseillans et donc qui avait le projet de construire une nouvelle cave moderne et donc pour ce faire avait besoin de réaliser la cession en fait de cette cave à Marseillans et celle d'Agde également. Donc c'est en cadre de cette consultation que Nexity a été retenue en copromotion avec un associé, Erich, qui était un promoteur implanté à Agde. Et il y a eu un travail qui a été fait, l'inauguration du port récemment, et donc qui a été fait, qui a été une réhabilitation vraiment de qualité. Nous on s'inscrit dans ce programme-là. Ce qu'on a visé avec l'architecte, il y a une histoire sur le site, c'est-à-dire les caves Richemère, c'est une architecture industrielle. Donc il ne s'agissait pas de venir implanter un programme, n'importe quelle architecture qu'on aurait pu implanter n'importe où, ailleurs qu'à Marseillans. Donc il y a eu un travail qui a été fait avec l'architecte, Aude Serrado. Je trouve qu'il est vraiment très réussi, parce qu'on retrouve un peu l'emprise et l'architecture un peu industrielle, un peu déchets avec des toits à double pente, et avec bien sûr l'accompagnement de tout ce qui va avec pour le confort de vie aujourd'hui, moderne, c'est-à-dire qu'on a des larges terrasses. Et puis surtout, on ne pouvait pas se rater, c'est-à-dire qu'on est en première ligne, il y a je crois 120 mètres linéaires en première ligne sur les Tanto. Il n'y aura jamais de construction devant, donc les gens qui vont être là vont bénéficier d'une vue exceptionnelle. Et donc on a fait toute une variété de produits, jusqu'à des grands logements, 100 mètres carrés et plus, au dernier étage, type penthouse en fait, avec une piscine privative au dernier niveau.